Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu Mike. C'était l'anniversaire des 18 ans de mon amie Lorraine et nous sortions pour manger une pizza dans notre restaurant italien local. Il pleuvait très fort et nous avons fait une course folle entre le taxi et le restaurant. « Regarde-moi ! » ai-je dit. « J'ai l'air d'un rat noyé ! » « Oh, tu es magnifique, Zara ! » dit mon autre amie Rebecca. Et nous nous sommes assis. Je ne savais pas que cinq minutes après, ma vie allait changer pour toujours. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous aimez et abonnez-vous et activez la cloche de notification et votre crush vous aimera enfin. Nous attendions l'arrivée de quelques amis de plus lorsque le serveur est venu à notre table. « Salut, je suis Mike, » déclara-t-il. « Je suis votre serveur pour ce soir. » « Puis-je vous apporter quelque chose à boire ? » J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Mes amis me regardaient, puis revenaient vers Mike. « Elle va prendre un coca, » a dit Lorraine. Mike a quitté la table et est allé chercher nos boissons. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » demanda Lorraine. « Je pense que je suis amoureuse. » Ils se sont tous moqués de moi. Ils savaient que j'étais une romantique sans espoir, qu'ils n'attendaient que l'amour à première vue. « Il est plutôt mignon, » a dit Rebecca. Il pensait que je rigolais. Je ne sais pas comment, mais je savais que c'était lui, pour moi. Quelques minutes plus tard, Mike est venu nous apporter nos boissons. Je l'ai regardé et j'ai souri. Il m'a souri en retour. « Je pense qu'il t'aime bien aussi, » ont dit les filles. « Tu dois obtenir son numéro. » Je n'ai aucune idée d'où j'ai tiré ce courage, mais lorsque j'ai vu que Mike prenait une pause, je suis directement allée vers lui. « Je peux avoir ton numéro, s'il te plaît ? » Lui ai-je demandé. « Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. » Et s'il dit non, ai-je pensé ? Mais il a dit oui. Nous avons échangé nos numéros. Et c'est comme ça que mon crush était maintenant mon petit ami. Nous étions inséparables. J'adorais être en couple. Nous travaillions tous les deux de longues heures, mais chaque fois que nous en avions la chance, nous passions du temps ensemble. C'était vers la fin de l'hiver et je voulais faire du shopping pour de nouveaux vêtements pour le printemps. J'avais hâte de mettre de jolies robes d'été. Mike n'aimait pas vraiment faire du shopping, mais je l'ai persuadé de venir avec moi. J'ai choisi quelques tenues et je suis allée les essayer. « Que penses-tu de celles-ci ? » ai-je demandé à Mike en sortant de la cabine d'essayage dans une robe fleurie rose. « Elle te va bien ? » « Je vais la prendre, » ai-je répondu. Mike voulait aller voir des livres, alors je suis allée regarder les sandales. Je n'ai rien vu que j'aimais vraiment. Alors, quand Mike est revenu et a dit « Ok, tu es prête ? » J'ai simplement hoché la tête et nous avons quitté la boutique. En sortant, l'alarme de l'entrée du magasin s'est déclenchée et les lumières ont clignoté. J'ai regardé Mike en panique. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et je pensais, Mike me regardait aussi, avec confusion, et j'ai entendu quelqu'un dire « Pas si vite, mademoiselle. » « On vous a attrapé. » « J'ai regardé Mike. Quelqu'un le tenait aussi. « Il doit y avoir une erreur, » ai-je dit. « Non, il n'y a certainement pas d'erreur, » a répondu l'homme. « Vous avez été surpris en train de voler à l'étalage et vous venez avec nous. » Ils nous ont emmenés dans un bureau et nous ont fait asseoir pendant qu'ils appelaient la police. Nous avons essayé de leur expliquer, mais ils ne nous ont pas cru. Lorsque la police est arrivée, nous leur avons dit que je pensais que Mike avait payé la robe et que Mike avait dû penser que j'avais payé. Mais ils ne nous ont pas cru non plus. Ils nous ont emmenés au poste de police et nous ont enfermés dans une cellule. Nous y avons passé la nuit et le lendemain, nous avons été emmenés au tribunal pour aller devant le juge. Malheureusement, le juge ne nous a pas cru non plus et nous avons été condamnés à six mois de prison. « Je n'arrivais pas à le croire. Comment cela peut nous arriver à nous ? » ai-je pensé. La cellule de la prison était sale et froide. Le matelas était dur et les draps étaient rugueux. Je me sentais mal d'avoir mis Mike dans ce problème. Tout était de ma faute. « Je suis désolée, Mike. » lui ai-je chuchoté alors que nous restions éveillés dans le lit. « C'était un accident, » déclara-t-il. « Je sais que tu ne voulais rien voler. » « C'était horrible ! » ai-je pensé. Mais au moins, j'ai Mike pour m'aider à m'en sortir. Le lendemain matin, nous avons été réveillés par le garde. Le petit déjeuner était dégoûtant. Bouillie froide était... Bouillie froide était tiède. Je ne voulais rien manger mais Mike m'a dit que je devais garder mes forces. Après le petit déjeuner, nous avons été emmenés dans la cour pour faire de l'exercice. La cour était pleine d'autres prisonniers. Quelques hommes nous ont souris mais je n'ai pas souri en retour. Je ne voulais pas me faire d'amis ici. Mike y est allé et a commencé à discuter avec certains des hommes. J'ai demandé à Mike « Pourquoi es-tu allé chercher l'amitié avec eux ? » Je ne sais pas. Mike osa les épaules. Je pensais juste que ça ferait passer le temps plus vite si j'avais des amis ici. Mike a commencé à passer beaucoup de temps avec les hommes dans la cour. J'ai décidé de retourner dans la cellule après le petit déjeuner. Je ne voulais pas m'impliquer avec eux. Certains de ces hommes étaient de vrais criminels. Ils étaient en prison parce qu'ils avaient dévalisé une banque ou attaqué quelqu'un. Ce n'était certainement pas mon genre de personne. Mike a également commencé à passer les soirées dans la salle commune, à regarder la télévision ou à jouer aux échecs avec les garçons. J'étais heureuse de lire mon livre dans la cellule. Mais un soir, j'ai fini mon livre et j'ai cherché autre chose à faire. Dois-je aller rejoindre Mike et les autres ? Ai-je pensé ? Je me suis dirigée vers la salle commune. En approchant de la porte, je pouvais entendre la conversation des hommes. J'étais horrifiée. Ils parlaient à Mike de cambrioler un magasin. Ils parlaient à Mike de cambrioler un magasin. C'est facile. Dis à un homme avec une longue barbe sombre, il te suffit de prendre ta voiture et de la conduire à travers la vitrine. Assure-toi de porter un masque et personne ne saura jamais que c'est toi qui l'as fait. Mike, est-il fou ? Ai-je pensé ? J'ai couru dans la pièce. Euh, Mike, peux-tu revenir dans la cellule s'il te plaît ? Il y a une énorme araignée là-dedans et j'ai peur. Vas-y, Mike. On t'y dit, mieux vaut sauver ta copine de la grosse araignée effrayante. Quand nous sommes revenus dans la cellule, Mike m'a regardée. Alors, où est cette araignée ? Il n'y a pas d'araignée. Ai-je répondu ? Je viens de dire ça pour t'éloigner d'eux. Pourquoi es-tu amie avec des criminels ? Ne t'inquiète pas, a répondu Mike. Nous allons sortir d'ici lundi. Je voulais juste dire au revoir à mes amis. Mike avait raison. Nous allons bientôt être libres. Lundi matin est arrivé et nous avons été libérés de prison. Nos amis étaient tous ravis de nous accueillir. Bien sûr, ils savaient que tout cela avait été un gros malentendu. J'ai eu la chance de retrouver mon ancien emploi. En fait, c'était comme si je n'avais jamais été absente. Mike n'a pas été aussi chanceux, par contre. Le restaurant avait dû le remplacer. Il ne pouvait pas attendre que Mike sorte de prison. Mike a essayé de trouver un emploi, mais personne ne s'y intéressait. Une fois qu'il découvrirait qu'il venait de sortir de prison, Mike a commencé à être vraiment déprimé. Il détestait ne pas avoir d'argent pour me faire sortir. Je m'en moquais, je travaillais et je pouvais me permettre de payer. Tu ne payes pas pour tout, a dit Mike un soir où je voulais sortir dîner. Je vais trouver un emploi et je t'inviterai. Mike est sorti en trompe de la maison. Il avait probablement besoin d'un peu de temps seul. je suis rentrée du travail. J'ai été surprise de ne pas avoir entendu parler de Mike de toute la journée. Normalement, si nous nous disputions, il m'envoyait toujours un SMS ou m'appelait. Je suppose qu'il est toujours de mauvaise humeur et je pensais. J'ai allumé la télévision et j'ai commencé à regarder les informations. Il y a eu un vol chez les bijoutiers dans la rue principale cet après-midi. A annoncer le présentateur, les voleurs portaient des masques et ont conduit leur voiture directement à travers la vitrine. Mon cœur se serra. C'était exactement ainsi que les prisonniers en prison avaient dit à Mike comment commettre un vol. Mike n'est sûrement pas impliqué dans tout ça et je pensais. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Mike. Puis Mike a répondu. Où es-tu ? Qu'as-tu fait cet après-midi ? Rien. A répondu Mike. Je n'avais pas le choix. J'ai décidé que je croirais Mike. Viens à la maison. Et je dis, je ferai des spaghettis. Je voulais faire confiance à Mike. C'était à l'approche de notre premier anniversaire. Je voulais que ce soit un moment spécial pour nous. J'avais tout prévu. J'allais réserver une table pour samedi prochain au restaurant italien de la ville, l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Alors que nous nous asseyons en train de manger nos spaghettis ce soir-là, j'ai dit à Mike que j'aimerais sortir dîner samedi soir prochain. Je ne voulais pas en faire quelque chose d'important. Peut-être qu'il s'en fichait que nous soyons ensemble depuis un an. Oh, désolé, je ne peux pas, a dit Mike. C'est l'anniversaire de mon cousin et je dois aller à un repas de famille. J'ai été déçue, mais je ne l'ai pas laissé transparaître. Oh, ça va. Nous allons quand même nous amuser au repas de famille, ai-je répondu. Désolé, Zara, c'est juste moi. Était-il sérieux ? Comment pouvait-il me laisser seule à l'anniversaire de notre rencontre ? Ça m'a tellement bouleversée. Après le dîner, nous nous sommes assis pour regarder la télévision, glottis sur le canapé. Je me sentais encore un peu méfiante de ce qui s'était passé cet après-midi quand Mike a dit Attends ici, je vais nous préparer une tasse de café. Il est allé dans la cuisine et m'a laissée assise seule. J'ai regardé son téléphone. Il était sur la table à côté du canapé. Je l'ai pris et j'ai commencé à parcourir ses messages. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai ouvert un message de quelqu'un qui s'appelait Sam. Nous devons garder cela secret, avait écrit Mike. Je ne veux pas que Zara le découvre. Alors c'était ça, Mike avait volé les bijoutiers avec un homme appelé Sam. Mais je n'allais rien dire avant d'avoir plus de preuves. Je ne pouvais pas faire savoir à Mike que j'avais lu ses messages et j'ai décidé de me taire. La semaine passa et le samedi arriva. J'avais vu Mike la veille. Il m'a dit à quel point je lui manquerais mais on se reverrait dimanche. Eh bien, c'est une excellente façon de passer notre premier anniversaire, me suis-je dit en m'asseyant sur le canapé avec une tasse de thé. Mon téléphone a sonné. C'était Lorraine. Eh, qu'est-ce que tu fais ? demanda Lorraine. Rien du tout et j'ai répondu. Ok, je t'emmène. On sort, dit-elle. 30 minutes plus tard, Lorraine frappait à ma porte. J'ai ouvert la porte et son visage est tombé quand elle a vu à quel point j'avais l'air bouleversé. Qu'est-ce qu'il y a ? demanda Lorraine. Je ne voulais pas lui dire que je pensais que Mike avait volé les bijoux. Je pense que Mike me trompe. Lorraine a rigolé. Oh Zara, tu es stupide, dit-elle. Mike t'aime. Bien sûr qu'il ne te trompe pas. Mais il a été si secret récemment, ai-je répondu. Lorraine m'a dit d'enfiler ma nouvelle robe puisqu'on allait sortir. C'est la fête de mon amie, dit-elle. Allez, tu viens avec moi. Nous sommes arrivés sur les lieux et avons marché jusqu'à l'entrée. Cela avait l'air très chic et cher. J'ai ouvert la porte et entendu un grand cri. Surprise ! Tous mes amis et ma famille étaient là. Debout devant eux se tenait Mike avec un grand sourire sur son visage. Bon anniversaire, a-t-il dit. Mais je pensais que tu avais oublié et je criais. Mais la chose suivante m'a encore plus surprise. Mike s'est mis à genoux et a dit Zara, veux-tu m'épouser ? Oui, bien sûr que je le veux. Ai-je répondu après quelques secondes de silence. Mike a expliqué qu'il avait été si secret parce qu'il avait travaillé et essayé d'économiser de l'argent pour organiser cette fête pour moi. Il a dû me dire qu'il n'avait pas de travail pour que je ne devine pas ce qu'il faisait. Il a ri quand je lui ai parlé du vol chez les bijoutiers. Je me sentais idiote de penser qu'il aurait pu être impliqué. Pendant que nous bavardions, une fille est venue vers nous. Zara, voici Sam, a dit Mike. C'est ma cousine. Elle m'a aidée à organiser cette fête secrète. Soudainement, tout avait du sens. Les pièces du puzzle se sont mises en place et j'ai réalisé que Sam n'était pas son complice. C'était sa cousine. J'ai soupiré de soulagement à écraser Mike dans un énorme câlin. Je suis tellement contente que la prison ne t'ait pas changé, Mike. Notre mariage n'est plus que dans quelques semaines et je suis tellement excitée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, assurez-vous de lui mettre un pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne.